Que faites-vous quand vous entendez qu'une violente tempête se rapproche ? Savez-vous comment assurer votre sécurité et celle de votre famille ? Chaque année, des milliers de personnes dans le monde sont touchées par les inondations côtières. C'est-à-dire quand les zones côtières sont inondées. Généralement, on est alerté à l'avance. Mais parfois, les inondations côtières peuvent nous prendre par surprise et nous désemparer. Vous pensez peut-être qu'une inondation côtière ne se produit que s'il y a un cyclone tropical ou une tempête avec des vents forts et des pluies abondantes. Mais même les tempêtes lointaines au-dessus de l'océan et les tsunamis peuvent affecter les côtes. De plus, les rivières encrues peuvent se déverser sur la côte. Toute combinaison de ces éléments peut entraîner des inondations côtières dangereuses. Pour rester en sécurité, il est important de savoir à quoi s'attendre et quels signes recherchés. Lorsqu'une tempête se rapproche d'un littoral, les vents forts poussent l'eau vers le rivage, ce qui fait monter le niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle une onde de tempête. Elle peut pousser plusieurs mètres d'eau vers la rive et souvent à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Ce qui inonde rapidement les basses terres, détruit les biens et met les vies en danger. Ces inondations sont plus graves lorsque la marée est haute. Les ondes de tempête sont depuis toujours la principale cause de décès liées au cyclone. De longues périodes de fortes pluies peuvent faire monter rapidement le niveau des rivières jusqu'à ce qu'elles noient les berges. Ce phénomène peut survenir sans avertissement et être très dangereux, surtout si une onde de tempête est présente en même temps. Même les lieux qui ne connaissent pas de cyclones tropicaux peuvent être exposés à des ondes de tempête et à des inondations. Les vagues de houle causées par les tempêtes peuvent se déplacer sur de longues distances à partir du centre de la tempête et toucher des rivages éloignés plusieurs jours avant et après le passage d'une tempête. De puissantes houles peuvent se briser près du rivage ou le long des récifs et repousser l'eau dans les terres, en prenant de nombreuses personnes au dépourvu. Les inondations côtières mettent en danger les vies humaines, le bétail et les moyens de subsistance. Les dommages causés aux maisons, aux routes, aux ports et à d'autres biens peuvent faire régresser les économies locales. Alors, comment rester en sécurité ? Si vous vivez dans une région exposée aux inondations côtières, surveillez les signes avant-coureurs comme les fortes pluies ou l'intensification des vents du large ou de la houle. Mémorisez votre itinéraire d'évacuation et l'emplacement des abris d'urgence. Écoutez les systèmes d'alerte locaux pour obtenir des renseignements et des instructions à jour sur les situations d'urgence. Si on vous dit d'évacuer, faites-le immédiatement. Déplacez-vous vers un terrain plus en hauteur. Si vous êtes piégé dans un bâtiment par une inondation, allez à l'étage le plus élevé. Ne montez pas sous les toits car vous pourriez être piégé par la montée des eaux. Ne contournez pas les barrages et restez loin des ponts. L'eau qui se déplace rapidement peut emporter les ponts sans avertissement, faire s'effondrer les routes et balayer les voitures. Il ne faut pas marcher, nager ou conduire dans les eaux de crues. Faites demi-tour, ne vous noyez pas. En restant informés, nous pouvons assurer notre sécurité et celle de nos familles. Les inondations tuent. Partagez cette vidéo pour aider les autres à rester en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada